Coucou les taureaux, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous êtes en forme et que tout va bien pour vous. On va aller voir avec la sagesse des royaumes cachés, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois-ci, les amis. C'est parti, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ? Ok, celle-ci, le prince de feu. Wow, la passion, l'optimisme, le dynamisme, l'action, ça va booster, ça va booster, les amis. Regardez, on a le prince de feu, dans sa version positive, on va dire qu'on a une impulsion en avant, une passion que l'on va mettre en place. On a du désir, on a peut-être une rencontre de quelqu'un qui nous fait avoir des papillons dans le ventre, vous voyez. On est aussi peut-être dans le côté extrême, sur de l'agressivité, de la colère peut-être. Il y a quelque chose qui vous passionne peut-être. Et on est peut-être aussi dans le ressenti du non-respect de soi, par exemple, vous voyez. Bon, ok, on va développer un petit peu avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on a à donner comme informations supplémentaires ? Donc, on est dans l'optimisme, dans l'agressivité aussi. Ok, il y a deux cartes là, celle-ci. Alors, sur ce prince de feu, on a la parole justement. Il y a peut-être des mots, des discussions, des communications, des informations qui vont vous passionner ou alors vous agresser un petit peu, vous mettre en colère peut-être. D'accord ? En tout cas, la communication, la parole est très, très importante ce mois-ci. Ah, ok. On a une histoire du passé qui revient là. Donc, il y a peut-être des critiques, des jugements d'un ex, d'une ex, d'une ancienne relation qui sont là aujourd'hui et qui vous mettent en colère. Donc, vous voyez, on revient peut-être sur une histoire du passé. C'est ça, la carte du boomerang. C'est une histoire d'amour du passé qui revient sur le tapis. Bon, les amis, on va aller voir justement du côté de l'amour ce qui se passe pour vous, les taureaux, avec le rêve du chaman. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les taureaux ? Alors, justement, on a celle-ci et trois. Ok. Allez, on découvre les cartes. On a le miroir de la transformation. Donc, l'image que ça vous renvoie, d'accord ? Et on a la sublimation de l'ego. Alors, effectivement, je pense que c'est plus de la colère, ce prince de feu qui va être là. Je vais découvrir les autres cartes. La toile ornée de joyaux et la muse, l'inspiration. Ok. Avec cette carte du miroir de la transformation, on a un petit peu l'image de soi qui est troublée, qui est vexée, qui est fâchée. Et on entend des critiques. C'est peut-être ce qu'on a vu tout à l'heure, là, avec la parole sur une histoire du passé qui revient. Il y a quelque chose qu'on a entendu qui nous vexe, qui nous fait mal, qui nous blesse. On est là-dessus. Et ça va nous mettre dans des états un petit peu de... On a envie de répondre, on a envie de se venger, on a envie d'exprimer notre colère, vous voyez ? Bon, ok. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre, là ? On a la toile ornée de joyaux qui nous parle de connectivité. Vous êtes connecté avec votre intériorité, avec votre authenticité. En amour, il y a peut-être une difficulté, là, à créer du lien. Parce qu'on est vexé, parce qu'il y a un moment de froid et qu'on n'est plus dans le lien. On n'a plus envie d'être dans la relation. Ça va être difficile de recréer du lien avec l'état dans lequel on est, là, ok ? Et puis, on vous dit, la muse joyeuse qui parle d'inspiration, lâchez du lest. Soyez un peu plus dans la légèreté, les amis. Amusez-vous. Prenez ça. Voyez ça avec du recul. Prenez de la hauteur sur ce qui se passe, là, sur ces critiques que vous avez entendues, ces jugements qu'on a proférés envers vous. Voyez ? On est un peu dans cette énergie, là, les amis. On va développer avec les miroirs. Alors, sur la transformation de l'ego, on va passer un contrat, on va négocier, on va atténuer, on va être dans la tolérance, dans la négociation. Voyez ? On va peut-être dire, bon, ok, tu me dis ça, mais peut-être que je l'entends, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Mais ce n'est pas grave, on va quand même continuer notre relation. Voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça, un contrat comme ça, d'accord ? Bon, sur la toile ornée de joyaux, qu'est-ce qu'on a ? On a celle-ci, l'étranger. Ouais, difficulté, là, de vous, de garder ce lien. La toile qui parle de connectivité, hein, c'est le lien que l'on a avec une personne, le relationnel que l'on a avec quelqu'un, la complicité, tout ce qui est autour de ce lien, hein, la confiance aussi, hein. Et là, on vous dit l'étranger, c'est-à-dire que c'est difficile, ça a coupé un lien, en fait. Ce que vous avez entendu, là, c'est une personne que vous estimez et qui a parlé sur votre dos. Voilà, on est un peu là-dessus. Donc, ça vous irrite, hein, forcément, hein. Et puis, ben, voilà, là, la difficulté, c'est que vous avez mis quelque chose de précieux dans les mains de l'autre. Bien sûr, c'est votre confiance, c'est votre respect, c'est votre amitié, c'est des secrets, c'est, voilà, tout ça. Tout ce que vous avez donné à l'autre, dans le lien, dans la connectivité, dans la relation, et bien, elle est un petit peu altérée, voilà. Donc, là, avec la muse joyeuse, on vous parle d'inspiration, de laisser peut-être, de prendre un peu plus de légèreté sur le problème qu'il y a eu entre vous, hein. Et c'est l'idée de la renaissance, c'est-à-dire refonder une nouvelle amitié, une nouvelle relation avec cette personne. Prenez du recul et gardez cette personne autour de vous, en amie ou dans la famille, d'ailleurs. Bon, la famille, vous serez obligés de la garder, mais reconstruisez votre nouvelle relation sur plus de légèreté avec cette personne, voyez. Bon. OK. On va parler du professionnel, les amis. Alors, le taureau professionnel pour les taureaux. Hop là. Ah, et bien, ce sera celle-là. Voilà. Allez, on a trois cartes aussi. Le gardien du sacré. Waouh. Là, on trouve une nouvelle voie, on monte une marche, on évolue dans sa carrière professionnelle, on trouve enfin la voie qui s'illumine au bout du chemin. On a un objectif professionnel, on a une voie plaisante qui nous correspond. Et puis, on a le deux de bâton. On a quand même des doutes. Alors, cette voie sacrée, là, qui s'ouvre vers vous, c'est peut-être une proposition, une nouvelle offre d'emploi, un nouveau projet que vous avez envie de mener à bien, voyez. Et là, quand même, on a le deux de bâton. Le deux de bâton, c'est j'y vais ou j'y vais pas. On a quand même une période de doute dans l'action. On est prêt à passer le cap, mais on doute de l'action que l'on va faire, du choix que l'on va faire, de la responsabilité que l'on va porter. D'accord ? Et il y a quelque chose de très dynamique, là. On revient sur la dynamique du prince de feu, du départ. Ce mois de novembre, les amis taureaux, au niveau professionnel, il va y avoir une belle opportunité qui s'offre à vous. Il y a des doutes. Il y a des doutes. Est-ce que j'y vais, j'y vais pas ? Et là, vous allez être dans votre mental, justement. Si j'y vais, il va se passer ci. Si j'y vais pas, il va se passer ça. Mais là, peut-être qu'il est temps de raisonner avec votre cœur. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que ça vous plaît pas ? Voilà. Le mental, il va falloir peut-être le laisser de côté. Bon. OK. On va le développer avec les miroirs. Gardien du sacré, qu'est-ce qu'on a dessus ? La réunion. Il y a une réunion. Il y a un rendez-vous avec quelqu'un. Il y a peut-être un entretien d'embauche. Voilà. C'est un petit peu ça. Qui va être peut-être... Qui va vous inspirer. Qui va vous donner une vision à long terme sur quelque chose de très prometteur, d'épanouissant. Peut-être que vous avez une réunion avec votre patron, un entretien de fin d'année, quelque chose comme ça, qui vous laisse des pensées prometteuses sur l'avenir. Et donc, ça va vous inspirer. Est-ce que peut-être que le patron va vous promettre un beau poste ? Un poste mieux payé à la rentrée, ou dans un mois, ou dans trois semaines, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une possibilité d'évolution de carrière qui s'offre à vous suite à un rendez-vous ou une réunion, les amis. Et là, justement, les doutes arrivent. On est sur le 2 de bâton qui va nous dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? Vous voyez ? Est-ce que je prends ce poste ? Est-ce que je ne prends pas ? Et là, on a la joie quand même. Alors, vos doutes peuvent être par rapport à une union, un mariage. Voilà. Donc, le côté professionnel peut déteindre un petit peu sur le côté familial, d'accord ? Par rapport à votre conjoint, par exemple, ou les enfants. Voilà. Ça peut être par rapport aux horaires, aux conditions de travail qui peuvent faire douter du fait que vous alliez accepter cette offre, vous voyez ? Ça peut être aussi la grande joie. C'est-à-dire, youpi, j'ai enfin un poste qui va me correspondre, qui est mieux payé, qui me correspond mieux à mes compétences, par exemple, à mes formations, enfin, vous voyez ? Et donc, il y a quand même ces doutes-là. Mais on est quand même dans la joie de cette proposition. Même si on refuse, on est content que notre employeur, par exemple, nous ait fait cette proposition. Vous voyez, on est dans cet état-là. OK. Et puis, sur ce cavalier d'épied, qu'est-ce qu'on a ? Alors, l'échec. Ouais, on n'a pas envie d'échouer. On n'a pas envie d'échouer. On est plutôt dans... Si on accepte, s'il y a ce 2 de bâton-là, donc, si on accepte, on est plutôt dans le... Bon, allez, maintenant, il faut y aller. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne faut pas de sentiments. Il ne faut pas de... Voilà, j'y vais. J'ai une mission à accomplir. Et puis, basta. OK ? On ne va pas être dans l'amour, dans le plaisir, dans tout ça. Non. C'est quelque chose de très factuel. Cavalier d'épée, on est dans le mental et on va aller direct, droit au but. Vous voyez ? Parce qu'on a peur de l'échec, là. Voilà. Il y a quand même ça qui traîne au-dessus de votre tête. C'est comme les phobies, par exemple. Quand on a une phobie, on essaye de l'éviter. Donc là, on est un peu comme ça. On est dans le mouvement tout le temps parce qu'on a peur de l'échec. On a peur de mourir, on a peur de tomber, on a peur de... Voilà. OK ? On a peur que ça ne se passe pas bien. OK ? Bon. Ben, dites donc. C'est assez complet, cette guidance, pour vous, les amis taureaux. On va prendre un petit mot du lâcher-prise pour terminer cette guidance. Je n'ai plus peur de mes peurs. Waouh ! Voilà. On en vient d'en parler. Je n'ai plus peur de mes peurs. Pour avancer, séparons ce qui fait naître la peur en nous de l'émotion elle-même. On peut ainsi, peu à peu, apprendre à la transformer. La peur de l'échec, par exemple, côtoie l'idée qu'on peut aussi réussir. En revanche, l'émotion qui nous habite n'est que l'écho lié à notre expérience passée, à nos expériences passées, pardon, à notre éducation, à notre manque de confiance et en nous-mêmes. Et nous pouvons transformer tout cela. Voilà, les amis, le message qui conclut cette belle guidance pour vous. Passez un très bon mois de novembre. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada